bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous parlerai aujourd'hui du prix unique du livre j'avais envie de faire une vidéo sur ce thème là parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes soit ne savent pas ce que c'est soit ont une idée un peu vague de ce que c'est et pour cette raison crever des informations qui sont soit fausses soit incomplètes donc je me suis dit je vais faire une vidéo peut-être que ça pourra vous intéresser dans cette vidéo je vous expliquerai ce qu'est le prix du livre unique ce qui est cette loi pourquoi on a fait cette loi là quel est le problème avec amazon et quelles sont les alternatives pour trouver de nouveaux livres ce que la loi du prix unique du livre implique c'est que quand une maison d'édition sort un livre elle fixe un prix unique et les revendeurs doivent se tenir à ce prix à une fourchette quand même qui permet aux revendeurs d'être un peu flexible avec ce prix à 5% donc ils peuvent pas descendre le prix en dessous de 5% du prix fixé par les éditeurs et ce pour une période de deux ans après la publication d'un livre c'est pour cette raison vous l'aurez compris que souvent le prix du livre est imprimé directement sur le livre il ya quelques exceptions à cette règle là comme par exemple les livres scolaires les livres vendus à certaines collectivités où là le rabais peut aller jusqu'à 9% et aussi les livres édités depuis plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement date de plus de six mois donc là c'est un peu plus technique mais pour vous montrer qu'il y a quelques exceptions donc vous l'aurez compris ces exceptions ne concerne pas vraiment les particuliers la seule exception qui peut concerner les particuliers c'est les personnes vivant dans les dom-toms où là il peut y avoir des charges supplémentaires liées au transport de ces livres en théorie l'éditeur peut changer le prix du livre mais ça se fait vraiment très rarement parce que le prix d'un livre est calculé de façon très précise et qu'en plus de ça ça se porterait vraiment confusion avec le prix qui est imprimé sur le livre quel est donc le but de cette loi et qu'est ce que ça apporte sans cette loi là la concurrence serait premièrement plus compliquée pour les librairies indépendantes donc on pense à des grandes enseignes soit spécialisées soit pas spécialisées dans le livre mais qui pourraient proposer des prix plus abordables donc c'est premièrement pour protéger les librairies cette loi permet aussi de protéger le consommateur donc les lecteurs dans ce cas là parce que si les prix du livre étaient liés à cette loi de de l'offre et de la demande il y aurait peut-être certains endroits où il y a moins de librairies moins de possibilités d'accès aux livres où les prix pourraient être plus chers et inversement donc en gros ça évite les comme on dit disparités culturelles sur un territoire donné donc si les livres étaient plus chers à un endroit parce que moins accessible il y aurait moins de personnes qui en achèterait et il y aurait d'autres endroits où ça serait plus accessible donc il y aurait plus de personnes qui auraient la possibilité de l'acheter et c'est la dernière chose c'est que cette loi protège aussi la diversité littéraire il ya des livres qui se vendent mieux ou moins bien que d'autres et les livres les livres qui se vendent bien on pourrait les vendre à un certain prix mais les livres qui se vendent moins bien on serait obligé de peut-être brader les prix ce qui fait que ça serait plus viable ni pour les auteurs ni pour les maisons d'édition il y a des différences à noter entre les pays jusqu'ici j'ai parlé de la france mais j'ai fait une donc une petite liste des pays qui en 2020 ont cette loi du prix unique du livre donc on note l'allemagne l'autriche la belgique depuis 2019 seulement donc ça fait pas très longtemps l'espagne la france depuis 1981 donc avec la loi langue la grèce l'italie les pays bas le portugal et la slovénie et ça ce sont seulement pour les pays dans l'union européenne donc on voit que c'est pas la majorité des pays non plus certains pays ont étendu cette loi aussi aux livres électroniques et là on a l'allemagne l'autriche la belgique l'espagne la france la slovénie donc il nous manquerait dans ce cas là par rapport aux pays qui ont la loi du prix unique du livre mais qui ne l'étendent pas aux livres électroniques on aurait la grèce l'italie les pays bas et le portugal et à l'étranger donc en dehors de l'union européenne il y a d'autres pays qui ont aussi un système similaire et on le retrouve donc en argentine au japon au liban et en norvège en orvège aussi pour les livres électroniques maintenant j'aimerais parler de la question d'amazon grande question grand départ mais avec cette loi ça veut dire que il ya quand même une protection pour les maisons d'édition pour les auteurs amazone n'a pas le droit de vendre des livres neufs donc dans les deux ans qui suivent la publication d'un livre moins cher que le prix fixé par l'éditeur donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle pas seulement pour amazon parce que les gens sont un peu fixé sur ça mais ça veut dire que des grandes enseignes culturelles comme la fnac cultura ou même des des chaînes de grands magasins comme j'en sais rien moi leclerc je sais pas s'ils vendent des livres à leclerc je pense bref ça veut dire que s'il n'y avait pas cette loi eux aussi pourraient vendre des livres à des prix vraiment concurrentiels donc là grâce à cette loi on a quand même une forme de protection je voulais parler particulièrement d'amazon parce que j'ai souvent vu et c'est ce qui a motivé cette vidéo des personnes transmettre l'information que surtout n'achetez pas vos livres sur amazon même s'ils sont moins chers etc c'est pas le cas en fait si un livre a été publié dans les deux ans qui suivent sa publication amazon n'a pas le droit de le vendre moins cher donc bien sûr ça prend pas en compte les livres d'occasion mais bon ça c'est quand même logique et même si c'est vrai pour certains pays que amazon vend les livres moins cher comme par exemple aux états unis il n'y a pas de prix de loi de prix unique du livre donc c'est peut-être vrai dans ce cas mais l'information est incomplète parce que je vous ai cité plusieurs pays en europe et même à l'international qui ont une loi pour le prix unique du livre donc tout simplement c'est faux ça veut pas dire que acheter vos livres sur amazon n'y a aucun problème je vais vous parler maintenant du problème d'amazon mais quand même je pense que ça ne ce n'est pas une bonne chose de relayer des informations qui sont fausses ou incomplètes donc quel est le problème avec amazon le premier problème c'est que les maisons d'édition quand elles revendent leurs livres à un autre revendeur que ce soit une librairie une plateforme peu importe elles font un rabais c'est logique parce que si le livre coûte 20 euros tu peux pas le revendre 20 euros à une librairie qui le revend elle même 20 euros ça ne marche pas donc elle offre un rabais mais le rabais offert à amazon est souvent un rabais bien plus important que celui offert aux librairies et beaucoup de maisons d'édition la plupart sont forcées d'accepter ces rabais qui sont particulièrement grands de la part d'amazon parce qu'elles n'ont pas vraiment d'autre choix que d'exister sur la plateforme certaines maisons d'édition ont décidé de de ne plus vendre de livres sur amazon mais c'est une question un peu compliquée je vous mets un lien dans la barre d'infos pour pour que vous compreniez un peu mieux le deuxième problème qui est pour moi principal dans la vente de livres uniquement avec amazon c'est que amazon offre les frais de port ça peut paraître anodin comme ça mais c'est une façon pour eux de détourner cette loi du prix unique du livre et d'être plus concurrentiel que ses concurrents maintenant que je vous ai parlé un peu des problèmes autour de la vente de livres par amazon par des grandes surfaces etc quelle est la solution pour soutenir les librairies évidemment d'aller en librairie il n'y aura jamais rien de plus efficace que ça que d'y aller directement et de les acheter mais j'avais envie de vous donner des solutions en ligne parce que bon en temps normal évidemment là on peut pas aller dans les librairies à cause de la période de corona etc mais même en général en temps normal et pas en période de pandémie certaines personnes peuvent avoir des difficultés à aller dans une librairie parce qu'elles ont par exemple un handicap qu'il soit physique ou non les handicaps non physiques peuvent aussi être très problématique pour des personnes pour sortir de chez elles pour aller en librairie par manque de temps peut-être que vous vivez aussi dans un endroit reculé que vous n'avez pas forcément accès facilement à une librairie donc je vais vous donner quelques solutions première solution c'est de contacter une librairie directement par mail par téléphone peu importe et de leur demander est ce que vous avez ce livre est ce que vous avez la possibilité de l'envoyer si je prends en charge les frais de port donc ça c'est une première possibilité deuxième possibilité il faut savoir qu'il existe des plateformes spécialisées dans la vente de livres qui vous mettent en connexion directement avec ces librairies là donc j'en ai deux que je mettrai dans la part d'info qui d'après mes recherches sont vraiment les meilleures et qui vous montre quelles librairies ont en stock le livre que vous cherchez et s'il est possible de l'envoyer contre frais de port bien sûr directement chez vous les deux sites qui apparemment sont les meilleurs d'après mes recherches ça serait les librairies.fr et place des librairies.fr donc les liens sont dans la part d'info mais il faut faire attention par rapport aux plateformes parce que même si ce sont des plateformes dédiées aux livres qui vous mettent en contact avec des librairies toutes les plateformes ne se valent pas une autre plateforme que j'avais trouvé c'était la librairie.com qui d'après mes recherches n'est pas la meilleure pour soutenir les librairies indépendantes si je retrouve je vous mettrai une interview dans la barre d'info d'un libraire qui critiquait cette plateforme là et qui expliquait très bien pourquoi il avait décidé de ne plus travailler avec eux donc ça peut être quand même une bonne alternative si vous refusez absolument d'acheter sur Amazon si c'est votre problème principal mais si vous avez envie de soutenir les librairies allez plutôt voir les deux sites dont je vous ai parlé précédemment et qui sont dans la barre d'info une quatrième possibilité c'est d'acheter ces livres d'occasion par exemple sur recyclivre.com c'est quelque chose d'un peu similaire à Momox donc livre d'occasion besoin d'expliquer plus que ça et bien sûr là pour le coup c'est peut-être pas le mieux si vous avez envie de soutenir les librairies mais ça peut être une alternative intéressante si vous voulez faire des économies ou si vous êtes dans une démarche un peu plus écologique de ne pas produire de nouvelles choses la cinquième possibilité c'est livres de proches.fr application et site internet ils ont les deux c'est une bibliothèque collaborative donc en tout ce n'est pas pour acheter des livres mais ça veut dire que vous en tant que particulier vous allez enregistrer les livres que vous avez chez vous et des personnes vont pouvoir emprunter vos livres et vice versa donc il y a des groupes vous pouvez chercher des personnes par vie par groupe donc d'intérêt si j'en sais rien moi vous aimez plutôt les romans de fantasy si vous aimez les biographies j'en sais rien il y a des groupes pour trouver ce qui vous intéresse j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses et je répète encore une fois toutes les infos sont dans la barre de description de cette vidéo tous les liens pour des alternatives à Amazon et je vous dis à une prochaine vidéo